Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui en présence de M. Bach qui a gentiment accepté de m'accueillir suite à notre visioconférence de la dernière fois qui n'avait pas pu avoir lieu à cause de problèmes techniques de connexion. Pourtant on avait vraiment fait tout ce qu'on pouvait, mais ça n'avait pas été possible. Donc on va enfin pouvoir aujourd'hui vous donner de l'information sur les troubles des acquisitions scolaires et puis plus globalement sur les questions que vous avez posées que M. Bach a eu l'occasion d'avoir, de lire. Je vous laisse la parole. Merci. Oui parce qu'effectivement c'est une question qui interpelle fréquemment, en l'occurrence au potentiel des troubles des acquisitions scolaires comme si les deux étaient autonomiques. C'est une image sociale qui traîne vis-à-vis, puisque l'enfant a un potentiel, il est effectivement brillant, il réussit tout, il n'a aucun souci et bien entendu c'est une tête de classe. Si effectivement c'était le cas, je crois que j'aurais moins de patients et moins d'enfants qui viennent me voir parce que justement, ils ont beaucoup de difficultés avec l'école. Et ces difficultés s'expliquent pour des raisons bien spécifiques. C'est-à-dire qu'on a des difficultés qui vont toucher l'ensemble, les enfants au potentiel, et des difficultés qui vont toucher quelques enfants plus spécifiques dans le cas des troubles dys, parce qu'on peut faire des troubles liés à un dysfonctionnement spécifique de la pensée, pour un emballer quelques-uns, dyslexie, dysorthographie, troubles attentionnels, etc. Parce qu'on peut aussi être au potentiel et présenter un trouble en parallèle dans sa pensée. Ce qui va à la fois être un avantage et un désavantage que d'avoir un potentiel. Désavantages dans le sens où souvent le trouble est détecté plus tardivement, puisque la pensée de l'enfant parvient à camoufler la difficulté qui est présente, effectivement en compensant, mais paradoxalement qui peut être un avantage au niveau des prises en charge. Parce que lorsqu'on sait comment intergérer avec ses enfants et les amener dans le processus de prise en charge, ils vont avancer beaucoup plus rapidement que les autres. Donc comme je le disais au début, on a déjà une spécificité dans le système pédagogique par rapport à l'enfant au potentiel, c'est qu'il y a un système qui est en décalé. D'ailleurs ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que les enfants, lorsqu'ils sont en internet, ces enfants au potentiel, lorsqu'ils arrivent dans le contexte de l'école, vont chercher quelque chose de bien spécifique, une compréhension du monde qui les entoure. Très tôt, ils ont compris qu'ils vivent dans un monde qui est extrêmement riche, extrêmement dangereux aussi. Et la meilleure façon de diminuer la dangerosité de ce monde, c'est de le comprendre. Plus je le comprends, moins il est inquiétant, plus je le maîtrise. Et donc lorsqu'ils rentrent à l'école, en internet, c'est ce qu'ils attendent. Des adultes en phase 2 qui vont les amener à comprendre le monde dans lequel ils vivent. Si ce n'est que notre système pédagogique, en France, en internet, se fonde essentiellement sur la sociabilisation de l'enfant. Je ne me souviens pas s'ils viennent chercher. C'est même là qu'ils sont parfois en difficulté en plus. Complètement. Et en tant que pour eux, ce n'est pas leur priorité à ce moment-là, cette sociabilisation. Il y a d'autres choses plus intéressantes à comprendre et à savoir. D'où lorsqu'ils grandissent ensuite, lorsqu'on arrive en primaire, cette fois-ci l'école va répondre en disant que nous allons donner des activités pour comprendre le monde dans lequel on vit. comptabilisation, lecture, écriture, science, etc. Et ce qu'ils viennent chercher, c'est la compréhension des autres. Parce que le monde, ils ont commencé à bien saisir son fonctionnement. Un certain nombre ont déjà appris à compter ou à lire avant le CP. En plus, ils sont très rapidement saisis qu'ils peuvent aller chercher des informations en d'autres endroits qu'à l'école. Et du coup, l'école est un lieu pour autre chose. En l'occurrence, en primaire, comprendre le fonctionnement des autres et interagir avec les autres. Or, l'école répond cette fois-ci en termes de « nous allons te donner des acquis ». Donc, il y a vraiment un décalage. Un décalage complet entre ce que l'école apporte et ce que ses enfants attendent. Avec aussi souvent une question qui est posée concernant les enfants au potentiel. On constate, petit à petit, au fil des années, une difficulté qui peut apparaître chez un certain nombre d'entroits en termes de motivation et d'intérêt. Vous savez, quelque chose s'étiolait, petit à petit. François Descloset a écrit un ouvrage, il y a déjà bien des années, sur le bonheur d'apprendre comment l'assassine. Parce qu'effectivement, ce qui est extraordinaire, c'est que tous les enfants, et encore plus les enfants au potentiel, lorsqu'ils arrivent à l'école, ils ont envie d'aller à l'école. Il faut voir, la première fois, lorsqu'ils sont petits, on va les emmener à l'école, c'est un hiver extraordinaire. Enfin, on va aller, on prend son sac, alors pour peu qu'il y a un grand-femme ou une grande-sœur, ça y est, je vais faire comme lui. Et combien reviennent déjà de l'école, au bout de 2-3 jours, complètement déçus. Comme un jour, un de mes patients va l'envoyer à sa maman, on rentre un midi, « Maman, je crois qu'il y a un problème, il dit pourquoi ? Tu ne m'as pas mené dans la bonne école, on n'a rien fait aujourd'hui, à part chanter. » Effectivement, il était déjà un peu déçu. Et en fait, ce qui va se présenter, c'est que ces enfants attendent des choses spécifiques dans l'univers scolaire. Mais ces choses spécifiques n'apparaissent pas au hasard. On a un parallèle qui se fait entre ce qu'on appelle le cycle d'évolution de la famille et ce que l'enfant va attendre de son environnement. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un cycle par lequel va passer toute famille. Entre la naissance et deux ans, la famille a une fonction essentiellement nourricière. La famille va s'occuper du bébé, va le nourrir, le changer, le solliciter. Si tout un ensemble d'attentions ne sont pas portées, l'enfant court et ses claves neurologiques peuvent être très importantes. Aux alentours de deux ans, la fonction familiale change. La famille va devenir une famille éducatrice. Elles vont apprendre à l'enfant à marcher, à parler, à se servir d'un certain nombre de choses. Aux alentours de six ans, la fonction familiale rechange. Cette fois-ci, la famille devient une famille pédagogue. C'est-à-dire que l'enfant apprend à l'école et la famille est le soutien de ce qui se passe à l'école et à la maison. On fait les devoirs, on reprend des choses, on explique à l'enfant des choses qu'il a mal comprises dans le contexte scolaire. Onze, douze ans, nouveau changement. Lorsque l'enfant rentre dans l'adolescence, ce qui va se présenter, la famille va changer de fonction et la famille va devenir une famille guide. C'est-à-dire que la famille lance des axes directeurs et, en fonction des axes qui sont lancés, qui sont entendus totalement nuls pour l'adolescent, parce que lui sait très bien ce qui est bon pour lui, il n'y a aucun souci. C'est aussi en s'y opposant qu'il va intégrer ses règles. C'est toujours très inquiétant, très problématique, une crise d'adolescence qui ne se fait pas. C'est-à-dire qu'un jour, elle devra se faire. Ça ne se fait pas entre douze, treize ans et seize, dix, sept ans. Elle risque de se faire plus tard avec d'autres conséquences. Et aux alentours de dix-huit ans, enfin, on arrive tout de suite au bout, la famille va entrer dans un nouveau mode de fonctionnement. En l'occurrence, la famille devient une famille réflexive. C'est-à-dire que le jeune quitte l'environnement familial. Il sait qu'en cas de souci spécifique, il peut contacter son père, sa mère, qu'il ne va pas donner la réponse au problème, mais qu'il va l'aider à réfléchir d'une façon différente face à la difficulté rencontrée. Ça, c'est le cycle d'évolution de la famille. Ce que l'on constate chez les enfants en potentiel, c'est que ce n'est pas exactement le cycle. Oui, j'allais dire que c'est pas sûr que ça marche vraiment comme ça. Pas véritablement. La position de la famille nourricière, ça va être très vite. Il suffit de voir chez les bébés comment très rapidement, ils veulent se nourrir seuls et faire seuls. C'est-à-dire qu'avec ces enfants, on a très vite l'impression de ne plus avoir de bébé, justement. Cette phase est vraiment racque. Moi, j'ai souvenir d'avoir vu le sentiment qu'on m'avait volé mon bébé, parce que je n'ai pas eu la phase bébé très longtemps. Non, non. Et très rapidement, ils cherchent à prendre le biberon, à porter eux-mêmes la bouche. Très rapidement, dès que la motricité s'affine, ils peuvent se nourrir tout ça avec la cuillère. À trois ans, ils veulent se faire chauffer leur chocolat tout seuls avec le micro-ondes. J'ai l'impression qu'il n'y a pas pleinement, je n'ai plus besoin de quoi je vais faire par moi-même. Du coup, très rapidement, ce qui arrive derrière, c'est la famille éducatrice. Elle disparaît très vite aussi. Et tout est raccourci, en fait. C'est ça. Extrêmement raccourci. Ce sont des ados qui cherchent déjà, à 11-12 ans, une famille réflexive. Alors que les autres sont dans une famille d'idées. Ça, c'est au niveau de la famille. Et du coup, on va retrouver exactement la même chose dans l'univers scolaire. Et lorsque l'enfant rentre à l'école, ce qu'il va rechercher, entre eux, au niveau de la maternelle, là, effectivement, c'est un enseignant pédagogue. Quelqu'un qui va lui apprendre quelque chose. En gros, donne-moi les informations qui me permettent de comprendre. Lecture, écriture, comptabilisation, par moi du monde. Comment ça marche, ce truc-là ? Explique-moi ce qu'il en est. Lorsqu'il arrive en primaire, c'est effectivement un enfant qui va rechercher, cette fois-ci, un collaborateur. Plus du tout un pédagogue. Comme je le disais précédemment, il sait déjà qu'il peut en téléplein d'informations, via Internet ou ailleurs. Donc l'adulte, c'est celui qui va collaborer avec lui pour faire quelque chose. D'où la difficulté de ses enfants lorsqu'ils sont confrontés à des pédagogues qui leur imposent les choses. Mais ils ne sont pas d'accord. Ce n'est pas ce qu'ils cherchent. Or, par exemple, on dit, oui, mais cet enfant collaborateur est un enfant qui veut s'affranchir de l'autorité de l'adulte. C'est absolument faux. Non, pas forcément. Absolument pas. Ces enfants sont tout à fait conscients qu'ils ont besoin de l'adulte comme guide. Lorsqu'on monte au niveau du collège, là, ils cherchent un guide. C'est-à-dire un guide par rapport aux relations aux autres. Parce qu'adolescents, c'est très compliqué. C'est extrêmement anxiogène pour eux aussi. Peut-être encore plus que pour les autres. Parce qu'ils perçoivent un certain nombre d'incohérences que les autres ne voient pas forcément. Ce qui les angoisse. avec cette capacité qu'ils ont à se projeter sur des vannes en avant, par anticipation. Ce qui peut générer des angoisses d'anticipation. Donc, ils cherchent des adultes référents, fiables sur le plan humain, pour justement les aider à comprendre le fonctionnement avec les autres et les protéger parfois de ce qui se passe avec les autres. Ce qui est intéressant aussi dans ce que vous dites, c'est que dans ce schéma familial qui, du coup, ne suit plus le schéma de base, on entend beaucoup de familles, beaucoup de familles me contactent en me demandant si leurs enfants sont déjà en crise d'adolescence. On a l'impression, effectivement, alors c'est peut-être pas la même adolescence que pour les autres enfants, mais que ça arrive plus tôt. Parce que les attentes, en tout cas relationnelles, ne sont pas les mêmes. Pas forcément dans le conflit, mais dans ces attentes, justement, relationnelles. En fait, c'est un petit peu ça. Personnellement, je ne pense pas que... La crise d'adolescence, l'adolescence, démarre aux alentours de 11-12 ans. Oui, c'est carrément physiologique. Avec le réveil hormonal, sexuel, psychosexuel, etc. Ce qui est avant, il y a des crises qui existent avant. Dans les décalages entre les attentes des enfants et les réponses de l'environnement. Plus la réponse est décalée, plus on va avoir un enfant qui va être émervé, irritable, parce qu'on ne répond pas à ce qu'il attend. Donc, comme ils se sont prisonniers, qu'est-ce qu'ils crient ? Ils allaient manifester son mécontentement. Ou, par des crises, des énervements, de plus en plus marqués. Ou on a parfois, c'est original, qui, à 6 ans et demi, font leur petit valise en disant « Ici, ça ne me plaît pas, je m'en vais ! » Ce qui surprend un petit peu les parents. Ou qui s'éteignent pour d'autres aussi. Totalement. Et qui vont tout doucement chercher à se normaliser par rapport à ce qu'ils voient autour d'eux, aux messages qu'ils ont l'impression qu'on leur transmet, soient comme les autres. Et quand ils grandissent, on était à la fin du collège, et ensuite, au niveau du lycée, qu'est-ce qu'ils recherchent ? Ce sont des experts. Des experts de connaissance, donc un expert en science, un expert en mathématiques. D'où on peut très vite comprendre, à l'adolescence, les déceptions parfois qu'ils peuvent avoir. Lorsqu'ils sont confrontés au collège, à des enseignants qui se posent comme étant des spécialistes de la pédagogie, eux, ils cherchent des êtres humains qui leur expliquent le fonctionnement avec les autres. Ou, au niveau du lycée, lorsqu'ils cherchent un expert, et tout doucement l'adresse, on compte que le cours est bourré de fautes. Et lorsqu'ils veulent dire à l'enseignante, l'enseignante lui dit, « Non, non, mais tu n'as rien à dire, c'est moi le prof. » Mais la perte de motivation est immédiate. C'est-à-dire que c'est plus qu'une perte de motivation, c'est aussi une perte de croyance en la fiabilité de l'adulte, et donc, pour cet enfant, en la fiabilité du système. Et on constate depuis un certain nombre d'années, de façon assez troublante, des ados, au niveau du lycée, qui, progressivement, refusent d'aller au lycée. On met phobie scolaire. Quand on discute avec eux, on parle effectivement d'adopotentiel, ils ont tous la même réponse, c'est « Je ne veux pas les concepts univers, ils sont fous. » C'est troublant. Mais quand ils se disent, d'une façon un peu provocante, qu'ils sont fous, ce qu'ils renvoient par rapport à cela, c'est qu'il n'y a pas de cohérence. Il n'y a plus de cohérence en face de moi. Moi, je viens chercher un expert en physique, je pose une question, le prof me dit, « Tais-toi, mais il est expert de quoi ? » Moi, j'en sais plus que lui sur un sujet. Ce n'est pas normal. C'est lui l'enseignant. C'est ce sentiment d'injustice, du coup, qui est déjà une de leurs faiblesses et qui vient être réactivé là, dans le contexte scolaire, du coup, aussi. Ah, mais complètement. Complètement. Ils sont extrêmement vigilants à la cohérence des adultes autour d'eux. Comme je l'avais écrit dans mon dernier livre, ils cherchent des guides. Ils ont besoin de ça pour grandir. L'enfant ne peut pas grandir tout seul, de façon autonome, comme ça. Non, il va chercher des guides adultes pour l'amener à franchir ses étapes et à canaliser ses inquiétudes, à comprendre le monde dans lequel on est. Et c'est là où, d'ailleurs, il faut être vigilant, parce que certains adultes, à dire mal intentionnés, peuvent se positionner comme étant des pseudo-guides vis-à-vis de certains ados et abuser de leur crédulité et avoir des actes assez graves. Donc, comme on le disait à l'instant, lorsqu'ils grandissent progressivement, à la base, ils sont tous motivés pour la récolte. Maintenant, cette motivation peut s'éteindre si, effectivement, en face, les adultes ne répondent pas à leurs attentes. Alors, on va dire, oui, mais ce que vous exposez là, c'est bien gentil, mais l'école, aujourd'hui, c'est 30 enfants dans une classe et il faut bien faire avec. Oui, effectivement, c'est 30 enfants dans une classe, mais, pour faire partie du groupe académique de la région Renal, pour le niveau de la mise en place des dispositifs d'accueil pour enfants précoces, on parle bien comme de pédagogie différenciée, on parle bien aussi, on ne va pas changer le système de classe, mais on peut l'aménager. Quand vous avez, effectivement, un enfant de 7 ans qui cherche à collaborer avec l'adulte dans la classe, on peut le faire collaborer. On va lui donner des petites responsabilités, on va lui faire faire un exposé dans le contexte de la classe. Là, on va apporter des informations. Puisqu'il est valable pour lui, peut-être valable pour 2-3 autres dans la classe. Par contre, il y a une chose sur laquelle il faut être extrêmement vigilant. On n'y pense pas suffisamment, parce que là, j'ai une position peut-être particulière. C'est ce principe de l'enfant qui s'ennuie dans le contexte de la classe et pour éviter qu'il s'ennuie, il va aider un autre enfant. Oui, je suis bien contente que vous ayez sur ce terrain-là. Vraiment, parce que c'est le genre de réponses que j'entends régulièrement et qui me hérissent. Parce que les enfants n'ont pas porteur de la réussite d'un autre. Ils ont déjà suffisamment d'eux-mêmes à gérer. Déjà, je veux dire tout à fait à ce que vous évoquez. Le fait d'aider un autre enfant, à la base, on dit, c'est super. En plus, il a naturellement, lui, cette altruisme, cette ouverture aux autres. On le retrouve dès la maternelle. quand, effectivement, par exemple, c'est l'hiver, la maîtresse dit, bon, allez, les enfants, on s'habille, on va dehors. Le petit Pierre qui a boutonné son manteau, son impère en moins de 15 secondes. La copine Caroline à côté qui n'y arrive pas. Le petit copain Henri non plus. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va les aider pour faire vie. Et dans la cour, on va s'amuser. C'est un moment sympa. Allez, on y va, les gars. Il faut s'activer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, c'est là, spontanément. Et lorsque l'on cherche à accentuer cela, notamment au niveau du primaire, disant, tiens, aide le petit copain qui n'arrive pas. Il peut se passer deux choses. Déjà, lui comprend plutôt rapidement. Est-ce qu'il va trouver les bons termes pour expliquer à l'autre ? Ce qui, en même temps, le met dans une position pas forcément très agréable, un peu supérieure à l'autre. L'autre est en position inférieure. Ce qui peut parfois générer dans la cour de récréation certains problèmes. On va rééquilibrer les choses. Si toi, t'es bon dans la classe, je vais montrer qu'il y a meilleur dans la cour. Mais au-delà de ça, il y a un fondement beaucoup plus grave. C'est-à-dire que ça va activer chez cet enfant la position du sauveur. Et qui est une position qui est extrêmement... On va dire... Néfaste, le terme est un petit peu fort, mais extrêmement négative dans le développement futur. C'est-à-dire que s'il prend l'habitude de faire cela, finalement, il va dire on apprécie parce que j'aide les autres. On arrive au collège. Les sentiments amoureux commencent à émerger. Qu'est-ce qui va se présenter ? Il va creuser deux choses. Sinon, on ne peut m'aimer que parce que je vais aider. Et à ce moment-là, vous avez votre adophile ou garçon qui va, pour être un peu direct, s'affilier le casseuse de la classe qui, en même temps, est très gentil. Et bien, tiens... On s'est connus quand j'étais ado ! Comment ça s'est passé ? Et donc, du coup, il va l'aider. Avec le bail du coin. Voilà. Il va l'aider cette jeune fille. En plus, si je l'aide, elle va m'aimer. Donc, elle va me donner quelque chose dont j'ai besoin aussi, c'est de l'amour. Et il croit que ça va fonctionner comme ça. Mais comme je leur dis souvent, à l'adolescence, faites juste attention parce qu'il y a deux choses. Un, si vraiment ça marche, tu l'aides réellement. Une fois qu'elle l'aimait, elle n'a plus besoin de toi. Donc, au revoir. Deux, si tu ne sais pas faire, c'est que tu n'es pas bon, au revoir aussi. Dans les deux cas, tu es perdant. Mais pourquoi que ça s'installe de cette façon ? On va retrouver au niveau adulte. C'est ça. Et combien de fois j'ai des adultes en consultation qui malheureusement sont pris dans des histoires de couple où en fait, ils ont perçu un potentiel chez l'autre. On parle bien de potentiel. Et ils font tout pour essayer de l'amener à émerger, à faire quelque chose. Mais ça ne marche pas. Et on a des gens comme ça qui peuvent passer 10, 15 ans avant de se réveiller et de se dire qu'est-ce que je vis ? Qu'est-ce que je vis aujourd'hui ? Et ce qu'on retrouve derrière, c'est cette position du sauveur. Et ce qui est fascinant quand on discute avec eux, quand on remonte leur histoire, on remonte... C'est d'ailleurs, ça les surprend énormément quand je commence à leur parler de leur parcours en maternelle, qu'est-ce qu'ils faisaient avec les deux enfants. Ils sont un peu surpris. On va retrouver ça. Ça se sort très vite. Très très vite. Et ça se généralise dans la pensée. On ne peut m'aimer que parce que je vais aider quelqu'un d'autre. Non. On peut t'aimer parce que tu as des qualités intrinsèques qui t'appartiennent. Et ces qualités sont reconnues. Quelqu'un les reconnaît comme étant quelque chose d'extraordinaire. Et là, il va t'aimer. Comme toi, tu as reconnu des qualités chez cette personne. En même temps, vous soulevez un réel problème qu'on a actuellement en France, malgré les référents EIP, malgré tout ça, c'est que le système scolaire n'est pas prêt... Enfin, c'est une... Voilà, je reçois beaucoup de messages des familles. Vous en voyez beaucoup. Le système scolaire n'est pas prêt à appliquer cette pédagogie différenciée. Alors, c'est vraiment selon la bonne volonté, j'allais dire, des professeurs des écoles, dont certains sont très investis. J'en rencontre plein dans différentes conférences qui sont là sur leur temps perso, quand même. Donc, il y a plein de gens qui sont motivés à ça. Et puis, il y a tous ceux qui ne veulent pas en entendre parler. Et il y a toutes ces familles qui se heurtent à... Ben oui, on ne veut pas entendre la spécificité de fonctionnement de mon enfant. Donc, il y a un déni comme ça qui se met en place. Et voilà, les gens nous disent mais comment je peux faire maintenant ? Parce que c'est quand même très destructeur, ça aussi, pour les enfants. En fait, par rapport à cela, j'ai une position un petit peu un petit peu particulière, mais je rejoins tout à fait. On a quand même une difficulté de fond dans le système pédagogique. Posons-le en deux mots. Ça dépasse même le cadre des enfants potentiels, des enfants de difficultés. Aujourd'hui, on a une base, c'est-à-dire les enseignants, les professionnels de terrain qui sont envoyés au front avec peu d'armes. On leur demande de partir à la guerre avec une fronde. C'est un petit peu compliqué quand même. c'est-à-dire les pensants de l'éducation nationale sont déconnectés de la base. Et ça, la base, le semble. C'est-à-dire qu'ils sont laissés vivre à la guerre. Certains se forment, certains, d'autres, malheureusement, perdent pied, perdent espoir dans leur métier. Et à un moment donné, c'est un peu comme ça. Maintenant, j'ai envie de dire, moi, ce que je constate pour travailler avec de nombreux enseignants puis quelques années. Du cheveux blanc, plus que quelques années avec beaucoup de S. C'est-à-dire que, pour moi, il y a trois types d'enseignants. Vous avez la première catégorie, c'est les enseignants qui sont toujours hyper volontaires, partant, on va tous croiser, des gens exceptionnels, qui ont le truc, à un moment donné, et qui savent toujours s'adapter, qui ont une capacité humaine à être en face avec l'autre. Ils existent, ces gens-là aussi. Et c'est vrai que quand un enfant potentiel emprose un sur sa route, c'est extraordinaire. Il y a une connexion qui s'établit, mais il va en garder un souvenir toute sa vie. Après, à l'autre extrême, on a effectivement des enseignants, des personnes. Je ne sais pas si on peut dire des enseignants, des personnes qui sont réfractaires. Réfractaires à beaucoup de choses. Oui, il est moins à la question du haut potentiel. On va dire peut-être même, je vais être un peu vindicatif, à la pédagogie. Ils sont souvent des personnes en souffrance, elles-mêmes, qui vivent avec des repères figés, fixes, et ces repères, ce sont les leurs, et ça fonctionnera de cette façon-là. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas de les critiquer ou de leur jeter la pierre. Souvent, ce sont des gens en souffrance pour différentes raisons et qui, à un moment donné, ont perdu le sens même de ce que pouvait être la pédagogie, de ce que pouvait être l'accompagnement de l'enfant, comme je vous le disais, parfois par usure, par le fait qu'ils se sont abandonnés par le système dans lequel ils sont. Ils ont peu de soutien, peu d'aide. Mais en tout cas, et parmi ceux-là, on a effectivement toujours un petit noyau dur qui est là, comme le village d'Athérix, mais dans le mauvais sens du terme, des gens qui ont nous expliqué qu'effectivement, le haut potentiel, c'est une préfabrication des psys pour faire de l'argent, des parents pour se valoriser, etc. Aujourd'hui, ce que j'en dis, c'est que c'est un petit peu troublant parce que si, effectivement, c'est une préfabrication des psys pour faire de l'argent, c'est fou comme notre pouvoir est grand puisque les derniers travaux d'Olivier Revol ont quand même montré un fonctionnement neurophysiologique différent. On arrivait à ce qu'une croyance modifie fonctionnement neurophysiologique. On a maintenant des problèmes neurobiologiques qui sont totalement différents. C'est une spécificité de la pensée qui est présente. Et je dirais, au centre, encore une fois, ce n'est pas pour manquer de respect à ces personnes, mais c'est vraiment tel que je les caractérise, ce que j'appelle un grand ventre mou de personnes simplement qui ne savent pas, qui se questionnent, qui ont envie d'aider les enfants, qui ne savent pas comment faire, qui sont en peur de commettre des erreurs. Et je dirais, c'est nos attitudes à nous professionnels qui aidons aussi, je pense, les pédagogues. Comme je leur dis souvent, nous, on ne peut rien faire sans vous. Et j'espère que les informations qu'on vous donne pourront vous aider dans la classe. C'est un rapport réciproque. Et à travers, justement, les informations que nous avons échangées, nous allons pouvoir mettre en place des actions cohérentes pour aider les enfants. Et là, on a beaucoup de gens dans cette dimension-là. Beaucoup d'enseignants qui se questionnent, qui ont envie de comprendre. Et je dirais, c'est effectivement la façon dont nous allons leur apporter ces informations et l'idée qui vont les amener à basculer dans la première catégorie ou dans la troisième. Mais encore une fois, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a peu de mauvais enseignants, mais il y a beaucoup d'enseignants qui sont perdus dans leur action, dans leurs fonctions. D'où l'intérêt aussi, du coup, pour les familles de se former et de s'informer sur la question des spécificités de leurs enfants pour elles-mêmes pouvoir apporter dans l'école ces connaissances et lors des réunions éducatives, etc., pouvoir amener déjà des supports de réflexion qui vont après se co-construire avec le reste de l'équipe, former des équipes, en fait, autour des enfants. Mais complètement. Ça fait maintenant, ça fait quoi ? J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que ça fait plus de 15 ans maintenant que l'association précoce, une association de chefs d'établissement du secteur privé qui se sont réunis, qui aujourd'hui regroupe plus d'une cinquantaine d'établissements sur toute la France et qui ont mis en place des dispositifs d'accueil validés, officiels, parce qu'il y a aussi attention à certains établissements qui se disent comme accueillant les enfants en potentiel et qui ne mesurent peut-être pas forcément la cohérence en tant qu'adultes qu'il faut avoir vis-à-vis de ces enfants, d'où derrière des attitudes qui peuvent parfois être surprenantes et des parents qui peuvent être déçus et des enfants aussi qui sont déçus entre le message qui a été donné et la réalité derrière. Mais ces écoles ont effectivement des dispositifs qui sont validés, ils ont un comité d'experts, j'ai le plaisir de faire partie depuis de nombreuses années qui travaillent avec eux et pour rejoindre ce que vous évoquiez à l'instant, c'est-à-dire que les familles sont invitées à venir dans les écoles et à échanger avec les enseignants. Ce sont des univers ouverts, les parents ont leur place dans l'école. C'est ça. C'est ça. Sauf que ce qui ressort quand même c'est que beaucoup de parents n'osent pas encore, peut-être que ça va venir avec de plus en plus d'informations, etc. Mais il y a une réticence des parents face à certains enseignants parce qu'ils sont eux-mêmes pas suffisamment sûrs d'eux pour prendre cette position d'aller mener une réflexion. On peut l'entendre ça aussi, cette fragilité du côté des parents. Et puis les parents sont aussi très en difficulté, mais vous le savez certainement mieux que moi. Effectivement, ils constatent qu'il y a une inadmissible... Ça ne peut pas fonctionner dans le cadre de l'école avec cet instil, cette année. Ils font cette constatation et ils se demandent comment eux, ils peuvent se positionner par rapport à l'enfant pour aider l'enfant. Ça, c'est une question qui est revenue beaucoup. C'est ça ne va pas, mais du coup, moi, qu'est-ce que je peux faire ? Alors effectivement, c'est compliqué parce que le parent, il n'est pas dans... Vous disiez, il y a sa place dans l'école, mais en même temps, il n'y est pas. Tout à fait. Donc, comment est-ce que vous... Sa place, c'est une place, encore une fois, à une collaboration. C'est-à-dire, les parents ne peuvent pas, malheureusement, ou heureusement, je ne veux pas fricatermer, suppléer à ce qui va se passer dans l'école. C'est vraiment... Ils peuvent apporter un certain nombre de choses. Il y a d'autres éléments qui vont se jouer dans l'école. Des fois, on entend effectivement des enfants qui ont vécu d'importantes souffrances dans l'univers scolaire qui parfois ont frisé la maltraitance et on participe effectivement à des processus de déscolarisation, mais c'est extrêmement bien calibré. On ne sait pas cela comme ça, de façon aléatoire. Généralement, sur les premières semaines, les premiers mois, ça va très bien. Ensuite, la situation peut se dégrader parce que le parent n'est plus que parent, il est en même temps pédagogue, il est en même temps... On ne va pas être d'accord sur ce sujet-là parce que j'instruis moi-même mon fils à la maison. Mais on peut avoir... Voilà, les avis différents sont intéressants. Disons que sur cette scolarisation à la maison, c'est quelque chose qui vous a extrêmement on ne peut pas le faire de façon aléatoire. On a un protocole, on va solliciter. Alors, il y a des parents qui le font poser spontanément. Comme vous, en l'occurrence, il y a effectivement ces cours qui sont donnés à la maison. On va faire venir un pédagogue ponctuellement pour reprendre deux, trois choses avec quelques techniques spécifiques. On va solliciter la mise en place d'une activité sociale, culturelle avec d'autres enfants de club, une activité sportive. Et ce qu'on propose réclament aussi, c'est que l'enfant puisse rencontrer un psychologue, pas forcément régulièrement, il n'y a pas de problème psy, entre guillemets, mais pour voir si l'évolution, tous les quinze jours, trois semaines, tout va bien, et si l'enfant, à un moment donné, ne se dégrade pas quelque fois en quoi ce soit. Donc, c'est bien mettre en place tous ces éléments qu'on peut effectivement avoir quelque chose de cohérent qui permet à l'enfant aussi de se scolariser à domicile. Maintenant, moi, je vois parfois des parents qui disent super, on va faire ça et puis ça va être lancé. Il faut avoir attention. Ah, c'est quoi ? C'est pas simple à mettre en place on est direct. Et même en tant que parent, ça demande une très, très grande rigueur. Oui. Je pense que, enfin, pour y antémoigner, vous-même, toute la cohérence qu'il faut avoir à chaque fois de bien trouver la bonne position entre le parent, le pédagogue... Oui, mais par contre, du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple parce qu'on peut adapter notre position aux attentes de l'enfant dont vous parliez tout à l'heure. Tout à fait. C'est-à-dire que moi, effectivement, mon fils, il a 6 ans et demi aujourd'hui, on est déjà dans un esprit de collaboration par rapport à cet apprentissage parce qu'il est dans cette dynamique-là. Donc, moi, ça me permet de... Mais effectivement, par contre, en ayant un réseau autour, en ayant des temps d'échange, en ayant... Tout à fait. On ne peut pas faire ça seul. En tout cas, pour ces enfants-là, c'est vrai que ça paraît compliqué. Oui, complètement. Et ce qui est important, pardon, au niveau de ce que vous évoquez, c'est qu'effectivement, ça pose la question, aujourd'hui, du corps enseignant, de la façon qu'ils vont avoir de percevoir l'enfant au potentiel, comment ils vont pouvoir l'accompagner. Et, vous le disiez à l'instant, souvent, les parents apportent des informations. Tout à fait. Mais à un moment donné, si des discutés peuvent se présenter, je crois que c'est aussi important aux professionnels qui a permis l'identification d'être en lien avec l'établissement scolaire et à ce moment-là, de pouvoir échanger de professionnel à professionnel. Puisque, pour dire concrètement, combien de fois j'entends, notamment en primaire, les enseignants qui disent « Oui, mais écoutez, vous savez, c'est leur enfant, donc ils protègent. » Et comme je leur réponds avec un peu du monde, je dis « Oui, effectivement, c'est leur enfant. Pour vous, c'est votre élève pour un an. Pour eux, c'est leur enfant pour toute la vie. » C'est ça. Et donc là, ils sont systématiquement, ces parents sont dans une dimension d'anticipation de ce qui peut se présenter. Et il y a aussi cette image sociale qui traîne de parents qui se valorisent du haut potentiel de leur enfant. Oui, parce que ce qui, dans la réalité, n'arrive jamais quand même. C'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Ça n'arrive jamais. Et les rares fois que ça va se présenter, c'est qu'il va y avoir effectivement d'autres difficultés qui peuvent se présenter en parallèle au sein de la famille. Et voilà. Et là, on a une sorte de planche de chute-sous-tabli mais qui n'en est pas une. Mais c'est extrêmement, extrêmement rare. Pour la simple et bonne raison que tout parent ayant un enfant au potentiel sait combien de difficultés sait. Exactement. Au quotidien. Au quotidien, du matin au soir et dans les apprentissages et dans la vie de famille et dans tous les temps donc c'est vrai que c'est très chouette d'avoir un enfant au potentiel par contre, de mon point de vue en tout cas, c'est une belle aventure à vivre mais effectivement c'est beaucoup de difficultés aussi donc il n'y a aucune raison de se glorifier de rencontrer ces difficultés. Il y a un paradoxe. C'est une complexité en permanence. Il y a des questionnements qui sont présents en permanence parce que l'enfant questionne. Un enfant va intégrer la limite des parents en la position guide à l'adolescence. Vous avez un enfant au potentiel qui va intégrer la limite de ses parents à 5-6 ans. Ça questionne quand même. D'où effectivement il se tourne vers les autres adultes qui peuvent l'accompagner sur son chemin les adultes de l'école des gens qui savent. Et là il va être très attentif au registre affectif qui va s'établir avec lui. C'est pas un enfant qui cherche effectivement à se survaloriser ou quoi que ce soit. Je trouve que parfois on a tendance à oublier qu'un des actes les plus affectivés qui soit au monde c'est l'acte d'apprentissage. L'acte d'apprentissage c'est pas comme le dit l'éducation nationale un sujet imprenant un sujet appris c'est un très beau concept. Moi j'en ai des livres aussi et puis je peux faire des conférences là-dessus c'est très joli. C'est simplement... En théorie. Voilà en théorie. Ce sont deux affects qui se rencontrent. Et ces enfants au potentiel ont cette capacité et puis ils ont aussi ensuite une joie adulte qui sera présente toute leur vie à se calibrer émotionnellement sur la personne qui est en face et ressentir des choses. Et s'ils ressentent en face d'eux un adulte qui n'est pas forcément fiable ou cohérent émotionnellement ils ont envie de le sentir ils ont envie de se fermer parce qu'ils vont avoir peur. C'est-à-dire celui qui est censé être un guide ne l'est pas forcément et le guide c'est pas celui qui sait tout c'est simplement quand un GPS celui qui connaît le chemin celui qui rassure exactement c'est pas celui qui a réponse à tout et là il faut être vigilant et comme on le disait à l'instant dans le développement de ces enfants ce qui va préserver leur motivation et leur intérêt pour l'apprentissage de la pédagogie c'est de pouvoir répondre effectivement à leurs attentes et aujourd'hui on a quand même parlé de l'association précoce les enseignants sont formés à les comprendre à accompagner les enfants donc à savoir aussi comment se positionner à l'adolescence vis-à-vis d'eux et on sait par exemple qu'en classe de 4ème il va y avoir une chute massive en 4ème il n'y a rien de nouveau si ce n'est la formalisation du raisonnement chez eux ça ne leur parle pas du tout vous avez des notes qui s'effondrent ah ben il n'est plus bon il va redoubler vu les directives de notre dernière ministre il n'y a plus de redoublement on va avoir beaucoup de travail dans les familles c'est ça ça va faire du boulot c'est bien oui on a déjà beaucoup déjà beaucoup pas trop nous en donner mais comme je le disais à l'instant c'est le fait de pouvoir accompagner l'enfant en fonction de ses attentes qui va lui permettre de préserver son appétence pour les connaissances et ensuite lui permettre de devenir un adulte intéressé à s'insérer dans le monde dans lequel on vit mais pas simplement s'y insérer c'est construire quelque chose dans cette figure-là totalement et là on parle des enfants à haut potentiel maintenant on peut être aussi à haut potentiel et présenter un trouble dys il y a un dysfonctionnement spécifique et le fait d'être à haut potentiel ne préserve pas de cela loin de là on peut présenter un trouble dysfitère de l'attention on peut présenter une dyspraxie on peut présenter une dyslexie donc et avoir parfois des multidys un jour on a eu une consultation à un enfant qui était à haut potentiel hyperactif à tous les histoires de l'attention et dyslexique et voilà les parents ont entendu un discours en disant on va lui faire sauter une classe et il ira mieux dans le cas d'un enfant qui présente un trouble dys et qui a haut potentiel premier élément très important on va déjà réguler le trouble dys il n'est pas difficile de penser à des sauts de classe parce qu'effectivement cet enfant était très brillant oralement c'est le moins qu'on puisse dire il répond devant tout le monde mais à l'écrit il ne va rien produire non du tout et si je pense à cet enfant on a effectivement d'abord régulé le trouble dysphétaire de l'attention étayé la dyslexie on a permis à son potentiel de se réveiller totalement et là on a pu accéder ce qui est effectivement nécessaire pour lui parce qu'il avait vraiment un très haut potentiel à un saut de classe on lui a expliqué la stratégie qu'on allait sur il n'avait que 7 ans on lui a expliqué tout ce qui allait être fait et comment ça allait être fait l'école primaire on l'était extrêmement bien collaboré effectivement il y a une évolution très sensible et aussi c'est extrêmement important de pouvoir trouver les aides adéquates face à cela parce que comme je le disais précédemment le haut potentiel va servir de système de compensation mais on sait par exemple que chez les enfants dyslexiques et haut potentiel la dyslexie va être détectée beaucoup plus tardivement et fin de primaire voire début de collège alors que potentiellement fin de C1 on peut identifier les dysfonctionnements eux compensent grâce à leur mémoire ils enregistrent énormément d'informations ils compensent par d'autres systèmes des systèmes d'association d'idées où ils sont très vifs sauf qu'à un moment donné ça commence à chanter et là ça dysfonctionne mais paradoxalement lorsqu'on va les prendre en charge nous on les accompagne sur différents registres ce qui va se présenter on va leur expliquer les modalités à quoi ça sert comme si on avait un stagiaire d'ailleurs ça surprend parce que pour le coup on accueille des stagiaires psychologiques ici ils sont surpris des séances où on explique à l'enfant comme si on leur explique à eux ce qu'on était en train de faire c'est leur besoin vital de sens qu'ils ont aussi tout à fait mais ce qui est fascinant c'est qu'une fois qu'on leur a expliqué ils font la séance de façon très sympathique on leur dit rien ils vont s'autentraîner chez eux sans qu'on n'ait rien besoin de dire d'où les évolutions qui sont très rapides il y a un endroit en orthopsie où c'est flagrant combien de fois j'ai des collègues orthoptistes qui doivent voir ces enfants pour des problèmes de balayage du champ visuel etc habituellement une dizaine quinzaine de sens c'est réglé là c'est beaucoup moins j'ai raté quelque chose dans mon diagnostic non l'enfant a compris ce à quoi ça servait on l'a expliqué il le fait spontanément donc il avance d'autant plus vite et ça c'est extraordinaire ça pour le coup c'est véritablement un atout il faut mettre dans cette position de mise en sens et d'explication c'est ça et j'avais une question elle est repartie mais elle va revenir probablement oui ma question c'était est-ce qu'il y a statistiquement selon des études fiables plus de dyslexie ou de troubles dits chez les enfants à un potentiel ou pas forcément ça c'est une question qui revient fréquemment alors à ma connaissance ça a confirmé mais je n'ai pas vu d'études qui vont dans ce sens par contre il est vrai que potentiellement il semblerait qu'il y en ait plus je dis bien il semblerait par exemple la dyslexie qui est un trou d'acquisition de la lecture qui va générer ensuite des troubles au niveau orthographique au départ c'est bien problème de lecture ce qu'on dit fréquemment et on a ces enfants au potentiel qui font beaucoup de fautes d'orthographe mais le problème ce sont les règles ça ne leur parle pas maintenant quand vous lisez le texte et le fond du texte c'est hallucinant les idées qui sont exprimées vous voyez ce qu'il était chercher ça l'orthographe c'est abominable ils ne sont pas pour autant dyslexiques souvent ça ne leur parle pas comme je me disais un jour un des patients l'orthographe c'est la science des imbéciles il a 8 ans je dis pas bon excuse moi pourquoi je dois la comprendre mais parce que ça n'a pas de sens je dis pourquoi ça n'a pas de sens ben regarde la marque du pluriel c'est le S déjà c'est pas pour tous les mots des fois c'est un X il me fait gentiment je veux bien je fais mais regarde tu chantes c'est du singulier tu mets S il chante c'est du pluriel tu mets ENT pas de cohérence en fait dans les règles alors on va dire oui c'est un nom c'est un verbe mais pour lui ça n'a pas de cohérence les règles doivent être claires nettes, précises alors nous on a une grammaire qui est extrêmement complexe à chaque règle on met une exception dans une sous-exception un système qui s'emboîte et lui ça le déstabilise il ne comprend pas le sens de tout ça ce qui est important c'est l'idée qui est exprimée et combien de fois on voit des enfants ou potentiels qui ont des difficultés orthographiques sur le primaire voire début de collège et un jour ils comprennent en séance qu'on veut expliquer que l'écrit c'est une façon de communiquer chacun écrit à sa façon ne peut plus communiquer quand ils comprennent ça on a une bascule mais c'est hallucinant brusquement les textes deviennent limpides c'est pas pour autant qu'ils étaient dyslexiques donc on a aussi potentiellement plus de troubles de l'attention chez ces enfants pas forcément maintenant c'est vrai qu'ils papillonnent c'est à dire dès qu'ils s'ennuient leur pensée passent sur autre chose certains n'approfondissent pas parce qu'ils ont le sentiment d'avoir cerné je passe autre chose et c'est pas forcément un zapping qui relève le trouble des fiches de l'attention c'est pas forcément un trouble ça peut faire partie du fonctionnement du jeune à haut potentiel parce que sa pensée va très vite et que du coup lui aussi va très vite mais c'est pas forcément on n'est pas forcément dans le trouble on n'est pas du tout plus le potentiel est important plus il va se passer de choses on établit effectivement le haut potentiel on parle bien maintenant de haut potentiel enfants précoces oui ça peut s'entendre dire un adulte qu'il est précoce ça peut être un petit peu troublant comme terme surtout monsieur ça peut le gêner un petit peu oui je suis précoeur 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 je suis très bien ma femme est très contente je vous en prie ça peut être un petit peu problématique moi je préfère le terme canadien de douance qui effectivement est beaucoup plus générique et chez les enfants de haut potentiel on a un potentiel qui est là qui peut s'exprimer ou pas les journalistes parlaient de surdouer il y a des années de ça c'est un terme absolument abominable ce qui dit surdouer implique sous-douer on est chacun dans quelle catégorie donc c'est quelque chose qui met extrêmement mal à l'aise mais c'est simplement parce que c'est une traduction extrêmement erronée et malvenue du terme américain gifted qui veut dire qu'il y a un don et nos journalistes à nous très brillants on traduit surdouer ce qui est absolument incohérent c'est vrai ça parlait à tout le monde il faut voir les dégâts que ça a fait dans la représentation sociale de ce qu'était la douance donc pour revenir sur ce qu'on évoquait au niveau de ce processus de la douance du haut potentiel lorsqu'il est présent dans la pensée il va impacter tout un ensemble de fonctionnements affectifs et cognitifs qui sont différents et en parallèle plus le potentiel est important plus justement il va se passer deux choses donc la douance étant établie en France on dit à partir de 130 donc nos saxons parlent d'une tranche entre 125 et 130 parce qu'une variabilité du QI c'est un peu embêtant à 129 c'est regrettable à 131 avec le mieux au club ça me porte toujours un petit peu d'avoir une barrière comme ça qui est posée il faut aussi encore une analyse au niveau des tests intra-sub-test assez précise lorsqu'on peut avoir un indice de compréhension verbale qui est très haut et un indice de raisonnement fluide qui peut être beaucoup plus bas qui est chuté donc certains psy disent il n'est pas au potentiel quand vous avez un indice de compréhension verbale qui est à 135 quand je dis des fois il est précoce au niveau verbal mais pas ailleurs non ou un profil plus général avec des comportements des attitudes qui viennent confirmer ou infirmer d'ailleurs mais quand la limite c'est vrai qu'il y a pas mal de familles qui reviennent déçues en disant il est à 128 donc je ne pourrais pas demander d'aménagement à l'école on y revient quand même sur ces choses là je ne pourrais pas demander le référent EPI je ne pourrais pas demander la réunion d'équipe éducative et pourtant avec tout ce que j'ai lu pour moi il a ce fonctionnement là et à 128 c'est un enfant à un potentiel maintenant à 122 il est doux intellectuel c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait une tranche que ce serait plus simple mais on sait que plus l'enfant va monter au niveau des données chiffrées ce n'est pas seulement un chiffre qui monte quand on rentre dans la catégorie des enfants à très haut potentiel c'est à dire aux alentours de 145 et au dessus le traitement de l'information va tellement rapidement qu'il peut traiter 4, 5 ou 6 informations au même moment donc on a l'impression qu'il ne papillole non son cerveau va très très vite il a besoin d'être alimenté parce que s'il n'est pas alimenté qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là il va retourner sa pensée contre lui il va se mettre à penser sur lui le monde qui est autour de lui et là on a des jeunes qui rentrent dans des attitudes très dépréciogènes c'est leur pensée qui n'étant pas alimentée cherche des problèmes voire certains qui sont trop ouveux je pense notamment plus au niveau des jeunes filles et au potentiel on voit à l'adolescence certaines jeunes filles développer des troubles des conduites alimentaires anorexie notamment et quand on discute avec elle c'est assez troublant parce que bien sûr le schéma classique problème d'identification à la mère maintenant si on part sur la catégorie au potentiel vous avez une jeune demoiselle qui pendant des années s'est mis à tourner à vie il est vraiment intéressant à l'école bon je réfléchis puis un jour comme j'ai apprécié ça va arriver là prochainement les revues sortent les régimes etc puis toutes les copines de la classe le font bon je vais le faire aussi puis elles se construisent un super régime alors c'est hallucinant quand on discute avec elles parce qu'elles ont été chercher sur internet elles maîtrisent la totalité des processus et puis elles se rendent compte que tant qu'elles pensent à ça elles ne pensent pas à autre chose et là elles commencent à se faire piéger en processus et elles peuvent développer des troubles des conduites alimentaires parce que tant qu'elles ont ça elles ne pensent pas à autre chose une pensée qui peut aller beaucoup plus loin trop loin et qui générer beaucoup trop d'angoisse donc tant qu'elles ont ça c'est une sorte de point d'ancrage on sait que notamment chez les enfants qui ont un haut potentiel qui ont des TOC des troubles optionnels compulsifs il y a des années de ça on les a emmenés en TCC pour supprimer ces TOC et les enfants s'effondrissent mais tant qu'ils ont ces TOC ils se mettent en boucle pour tourner sur quelque chose et rassurent oui c'est ça c'est une délication mais en même temps ça piège leur pensée malheureusement et qu'est-ce qu'on retrouve derrière une pensée qui n'est pas suffisamment alimentée qui n'est pas suffisamment sollicitée d'un moment donné elle a besoin de savoir elle a besoin de penser on ne peut pas arrêter la pensée ou du moins malheureusement moi chez les ados ils le font parfois il y a trois modalités pour le faire la première qui va peut-être la moins néfaste c'est les jeux vidéo oui combien de fois alors ça parfois ça n'arrête pas la pensée ça peut demander aussi selon à quoi ils jouent ça peut demander aussi une construction alors très ciblée et très spécifique mais une construction quand même oui tout à fait alors ce qui est très intéressant pour arrêter leur pensée c'est quand ils vont jouer si les jeunes écoutent cette vidéo le fameux call of call of duty on tire sur tout ce qu'ils disent oui oui tout à fait là on ne pense plus rien du tout et là on tourne à vite mais on est en mode pause le cerveau ne pense plus et c'est pour ça que ces enfants sont très fréquemment attirés par ces jeux vidéo parce qu'enfin ils ne réfléchissent plus donc ils pourraient en faire pendant des heures enfin ils sont en position off la deuxième chose c'est un peu plus embêtant on a des jeunes qui vont s'anesthésier avec l'alcool ou d'autres avec le cannabis ou d'autres substances pour anesthésier leur cerveau parce que ça va trop vite et ils ont l'impression qu'en prenant ces substances leur cerveau se ralentit maintenant ce que l'on sait aujourd'hui il faut être très vigilant c'est que effectivement le cerveau des enfants potentiels fonctionnant différemment l'impact de ces substances sur le cerveau est aussi différent d'accord mais ça c'est une information intéressante ce sont des enfants qui sont plus sensibles et donc qui peuvent être plus à risque que d'autres populations sur les effets secondaires extrêmement néfastes de la prise de certaines substances d'accord mais on le voit à un autre niveau à un niveau adulte combien de fois j'ai des patients qui viennent en consultation qui voilà pour différentes raisons rencontraient des problématiques et ces problématiques ont nécessité la mise en place d'un traitement et là il y a des choses assez surprenantes le psychiatre qui prend ce qu'un traitement le patient qui revient qui m'écoutait faire quelque chose ce qu'on avait donné ça ne sert pas du tout c'est trop fort et mon confrère qui me dit je ne comprends pas je vais donner la dose minimum je ne peux pas descendre en dessous et d'autres à l'inverse où on donne une dose minimum voire on monte la dose et ça ne fonctionne toujours pas même si tu allais augmenter et totalement différente et maintenant on peut le comprendre de par le fonctionnement sur le plan neurophysiologique du cerveau qui est différent totalement différent ok donc du coup d'où l'intérêt de redire aux familles si ennui à l'école si soucis à l'école si soucis d'ennui on en parlait tout à l'heure n'hésitez pas à vous-même essayer de nourrir vos enfants ou en tout cas de leur proposer des choses en dehors de l'école pour les nourrir et pour éviter que ça tourne à vide complètement mais ils ont besoin d'être nourris intellectuellement ça en fait depuis très longtemps ça ne veut pas dire sursollicité complètement c'est des propositions différentes et l'enfant va prendre ou pas la proposition qui va lui être faite et ceci est très important comme je dis souvent aux parents aussi la vie de famille n'est pas quelque chose de stable on évoquait précédemment le cycle vital de l'évolution de la famille dans chaque période il peut aussi y avoir des perturbations qui se présentent toujours très important de tenir l'enfant au courant globalement de ce qui se passe à la maison sans tout le raconter on est bien d'accord c'est des choses qui ne regardent que les adultes mais au courant des difficultés qui peuvent être présentes pourquoi ? parce que lui il va les percevoir et ça c'est assez troublant un jour j'avais un enfant qui est venu en consultation et ça n'allait pas un petit bonhomme 7 ans et demi 8 ans je me suis dit ça ne va pas ça ne va pas mais qu'est-ce qui ne va pas ? la maison ça ne va pas avant je savais que les parents se disputaient fréquemment après ça s'apaisait je me suis dit qu'est-ce qui ne va pas ? il y a rien et il fait mais tu sais je crois que mes parents vont déborser mais eux ils ne savent pas encore effectivement c'est ce qui s'est passé ils l'avaient anticipé lui avait repéré avant et ça c'est c'est très fort ah oui ils sont extrêmement sensibles sur le plan émotionnel à leur environnement puisque le creuset les guides c'est les parents donc ils sont très attentifs à ce qui se passe et si à un moment donné ils n'ont pas les explications ils vont réagir face à cela j'ai eu un patient comme ça un jour qui m'expliquait moi je l'ai vu il avait 20 ans pendant un prix de 8 ans il a fait une chose il a vu que ses parents dis fonctionnaient vous ne comprenez pas pourquoi un vrai petit scientifique il observait il mettait en place quelque chose ça ne marchait pas il l'observait il mettait en place quelque chose et ainsi de suite il ne pensait qu'à ça en permanence comment solutionner le problème de ses parents il y a un jour il a compris qu'en tant qu'enfant c'est comme l'eau le coup d'eau tombe et il ne peut pas solutionner le problème de ses parents et le jour il a compris ça c'était mais pourtant c'est évident pour lui non sa pensée avait un champ d'élaboration de construction possible il y a été et les parents ne donnaient pas d'explication sur ce qui se passait à la maison ça démontre aussi ce que je défends moi pour le coup que l'éducation classique les modèles d'éducation classique du coup bien souvent ne fonctionnent pas avec les enfants à haut potentiel parce que ce rapport d'autorité acquis dans les modèles d'éducation classique ne fonctionne pas on ne peut pas exiger pour exiger auprès d'un enfant à haut potentiel il a besoin de sens il a besoin qu'on lui explique le pourquoi du comment et voilà en cas de tension en cas de difficulté c'est aussi important qu'il puisse avoir quelques éléments alors je vous rejoins bien sûr pas tout ne dites pas tout par pitié à vos enfants mais d'avoir quelques éléments de compréhension d'avoir pour le rassurer parce que sinon il va fantasmer le pire tout à fait complètement pourquoi maman est triste pourquoi papa n'est pas rentré ce soir avoir l'information et au contraire on va dire mais c'est très déstructurant pour un autre enfant ça serait très déstructurant pour lui non il va pouvoir mettre du sens et bien on construira à sa façon le problème du sens qu'il va construire c'est qu'il va se mettre à l'origine du problème alors qu'il n'y est pour rien et là ça peut être très déstructurant très déstructurant parce qu'il va commencer à rapprocher dans sa pensée tous les éléments qui vont venir alimenter le fait qu'il est bien à l'origine du problème alors que pas du tout pas du tout et vous le disiez à l'instant la mise en sens c'est une chose extrêmement importante un ouvrage qui parle des enfants au potentiel des enfants précoces et qui sur une page l'auteur écrivait parents sachez que non est une phrase à part entière arrêtez d'expliquer à vos enfants déjà pour tous les enfants mais alors encore plus pour les enfants au potentiel absolument pas l'autorité avec eux n'est pas acquise de fait c'est une véritable autorité qui se gagne c'est pas d'autoritarisme mais comme je le dis souvent aux jeunes que je vois en consultation souvent ils me disent merci monsieur à la fin de la première séance je ne dis pas merci j'ai encore une fois tu me remercie si je réussis la confiance ce n'est pas quelque chose qu'on donne c'est quelque chose qui se gagne et ils sont dans ce processus là mais vis-à-vis de leurs parents aussi et de tous les autres ils testent les gens quels sont les gens fiables ou pas autour d'eux les petits le font à 4 ans ils vous font un dessin ils vous font un gribouillon complet puis ils vous le montrent l'adulte récite oh comme c'est joli c'est bien lui il regarde ok lui pas fiable dégagez c'est ça c'est chiant tu vois bien que c'est pas comme ça une maison voilà et puis vous avez celui qui a l'enfant qui dit ouais mais qu'est-ce que tu m'as fait c'est quoi ce gribouillon c'est n'importe quoi attention lui il regarde donc lui c'est quelqu'un d'intéressant il a besoin de tester les guides on ne devient pas un guide comme ça notamment par exemple il y a quelque chose que je vois depuis un certain nombre d'années et je l'entends ici en consultation que ce soit auprès des ados des familles ou des adultes des enfants des familles ou des adultes qui se sont retrouvés face à des thérapeutes qui leur ont dit ne vous inquiétez pas ne t'inquiète pas je peux t'aider parce que moi aussi je suis précoce quand j'ai beaucoup d'humour est-ce qu'il t'a sorti son QI déjà la base mettons-le sur la table mais il y a une confusion à ce niveau-là l'enfant l'adolescent l'adulte ne cherche pas l'identique en face de lui parce que c'est pile ou face s'il estime que dans sa pensée être un psy c'est être un loser de la vie vous avez tout perdu s'il estime que dans son échelle de valeur vous êtes quelqu'un incohérent vous avez tout gagné jouer à pile ou face c'est pas forcément très cohérent ce qu'il cherche c'est un guide le guide c'est pas l'identique c'est celui de connaître le chemin c'est pas la même chose c'est en ça quand même que c'est une force pour les parents on sait maintenant que bien souvent sur les deux parents quand il y a un enfant à haut potentiel il y en a très fréquemment un des deux qui a de bonnes chances de l'être voire les deux c'est quand même une force ça aussi pour les familles parce que comme vous le dites ça veut pas dire qu'on va avoir les clés mais ça veut dire par contre qu'on peut comprendre ce que notre enfant est en train de ressentir est en train de vivre et du coup on peut se mettre sur le même diapason émotionnel dont vous parliez tout à l'heure et on peut devenir vraiment aidant parce qu'on a une réelle notion de ce que notre enfant est en train de traverser ça c'est très intéressant ce que vous avez dit c'est passionnant parce que lorsque j'ai écrit mon dernier livre sur l'enfant au potentiel il y a un chapitre qui parle de cela parce que j'ai été assez troublé d'un certain nombre de choses vous le disiez à l'instant effectivement lorsqu'on a un enfant au potentiel on va retrouver dans la famille proche ou élargie des choses un petit peu surprenantes le grand-père qui réparait des postes avec des modes d'emploi en allemand il n'a jamais appris l'allemand il faisait comment celui-là l'autre qui construisait une lunette astronomique et trois bouts de verre il faisait comment c'est un original était un peu différent quand même et au moment des comptes-rendus et des restitutions qui sont faits aux parents à la base je suis spécialiste des enfants et des adolescents depuis quelques années je consulte les adultes parce que ce sont les parents de mes patients qui m'ont amené à me reformer c'est ça j'ai eu des parents je ne sais pas que mon fils j'ai l'impression de parler de moi il faut faire quelque chose pour moi et pendant des années ça a été écoutez non maintenant oui je peux le dire oui je me suis trop fort sur le niveau du j'ai quelques connaissances à remettre à jour et réapprendre pour justement pouvoir les accompagner et cette question est centrale c'est-à-dire comment le parent lui-même a vécu cette situation et là il y a deux choses où on a effectivement des parents qui ont pu être accompagnés eux-mêmes par leurs propres parents eux-mêmes qui ont pu trouver des réponses donc ils ont accepté cela en disant ben oui finalement je comprends ce qu'il vit je vais pouvoir l'aider moi aussi maintenant ça commence à arriver il y a encore quelques années c'était des parents qui avaient été dans la souffrance eux-mêmes et quand on leur faisait le compte rendu la première action c'est de m'arrêter de dire ça je veux pas qu'ils soient comme moi je veux pas qu'ils vivent ça moi j'ai tellement souffert à l'école avec les autres je veux pas mais vous pouvez pas ne pas vouloir il est comme ça maintenant l'école d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui ce qu'on connaissait hier ce n'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui mais on peut proposer des choses beaucoup plus intéressantes en termes d'accompagnement et de soutien c'est vrai qu'il y a cette peur chez les familles à l'annonce du diagnostic bien souvent cette envie de l'enfant normal mais moi j'essaye aussi de véhiculer le message que même si pour nous ça a été difficile parce que ma génération par exemple les parents n'étaient pas du tout sensibilisés au potentiel donc c'est pas du tout quelque chose qui était pointé mais pour autant en ayant traversé des moments difficiles c'est aussi une jolie façon de se réparer soi-même je trouve que d'accompagner son enfant en réfléchissant de quoi est-ce que moi j'aurais eu besoin à ce moment-là et parfois on trouve des réponses comme ça sur des toutes petites choses j'aurais peut-être juste eu besoin d'écoute là où on va tenter d'apporter des solutions peut-être que juste écouter ça va suffire ça permet comme ça de trouver des petites solutions et de se réparer aussi en tant qu'adulte mais complètement parce qu'il y a quelque chose qui est très importante il m'arrive parfois des personnes qui ont vécu des situations extrêmement difficiles et douloureuses ou véritablement n'ont pas été entre guillemets aimés par leurs parents parce qu'il y avait beaucoup de problématiques et ils se posent la question quant à eux du fait d'avoir un enfant à eux-mêmes je ne pourrais jamais donner de l'amour je ne sais pas ce que c'est je me dis si ce n'est pas parce que vous n'avez pas vous connu cela que vous ne pouvez pas lui donner vous allez le créer c'est juste un peu plus un peu plus angoissant un peu plus stressant mais c'est faisable ce n'est pas quelque chose d'irrémédiable quelqu'un qui ça serait bien de me dire si on ne m'a pas aimé je ne peux pas aimer en retour dans la représentation idéale sociale c'est quelque chose qui se transmet c'est à dire que ça ne va pas être spontané ça ne va pas peut-être être aussi spontané mais on va le créer l'élaborer et la première preuve d'amour c'est le questionnement et l'acceptation de la personne qui est en face telle qu'elle est on est bien d'accord là-dessus vraiment bien d'accord peut-être pour conclure est-ce qu'un conseil que vous donneriez aux parents qui ont des enfants en difficulté scolaire parce que les questions qui vous ont été posées ont beaucoup tourné autour de ça dans quelle dynamique est-ce que vous leur conseilleriez de se lancer en petits mots de la fin alors je vous plaît tord de conseils et de même on pourrait en faire une vidéo entière mais on en refera si jamais c'est tout à fait possible avec grand plaisir donc je dirais l'élément central déjà lorsqu'on a un enfant qui présente une difficulté première chose on va aller discuter avec l'enseignant qu'est-ce qui se passe essayer de comprendre ce qui se présente ensuite on va commencer à investiguer et essayer de comprendre les difficultés qui peuvent être présentes parce qu'on entend tout aujourd'hui avoir un enfant en difficulté scolaire c'est quelque chose de grave il y a des bilans des spécialistes qui existent qui peuvent accompagner l'enfant les parents pour que le développement se fasse dans les meilleures conditions possibles et j'ai envie de dire ensuite pour les parents j'aime bien cette expression aux gens que vous avez utilisés la mère d'un des patients deviennent des chercheurs d'or des tanniseurs c'est à dire qu'en fonction du chemin qu'ils vont parcourir ils vont tamiser comme les chercheurs d'or au 19ème siècle aux Etats-Unis puis ils vont trouver une pipette ils vont la mettre de côté ça c'est la personne qui va aider puis on tamise puis on trouve une caillasse on la remet à l'eau on va chercher je dirais pour les parents qui ont l'enfant en difficulté souvent ce que je constate c'est la difficulté centrale c'est vers qui est-ce que je peux me tourner pour faire un bilan pour savoir on dit d'aller voir un orthophoniste un psychologue de faire un QI voir un psychologue scolaire de faire un bilan neuropsychologique c'est quoi tout ça j'ai envie de dire la première chose on entend parler aussi des centres de référence des apprentissages qui sont malheureusement aujourd'hui submergés de demande de par la cohérence du travail qu'ils font donc j'ai envie de dire pour les parents aujourd'hui quand vous allez chercher des professionnels qui vont vous aider et qui vont aider votre enfant c'est la cohérence des professionnels qui vont accompagner votre enfant aujourd'hui il n'y a pas un professionnel qui a la réponse à tout ça n'existe pas celui qui se dit j'ai la réponse intégrale absolue je vais tout solutionner attention ce professionnel quelle est sa cohérence il va pouvoir répondre à deux choses premièrement expliquer ce qu'il fait comment il le fait et deuxième chose travailler d'une façon ouverte en collaboration avec l'institution scolaire ça n'est pas des parents d'aller à l'école et de dire voilà je vais me faire un bilan mon fils a tel souci oui ils peuvent le faire on est bien d'accord mais la phrase qui suit c'est est-ce que vous êtes d'accord pour que le professionnel qui a fait le bilan puisse vous contacter et ce qui va permettre à un enfant de progresser ça va être de créer une triangulation et ça on le connait depuis de nombreuses années entre la structure familiale la cohérence de ce qui lui est apporté à la maison la structure scolaire et les professionnels qui vont accompagner l'enfant et à chaque fois qu'on fait cette triangulation vous mettez l'enfant au milieu ça fonctionne et on a toujours un enfant qui évolue vous cassez la triangulation ça n'ira pas une école qui attaque les parents les parents qui dénigrent l'école les parents qui se servent du professionnel pour attaquer l'école le professionnel qui dénigre l'école parce que etc ça ne fonctionnera pas c'est ça c'est l'idée qu'on a traitée à un moment donné c'est l'idée de la collaboration et de créer une équipe autour de l'enfant alors si ce n'est pas avec l'instit de cette année ça peut être avec la directrice ça peut être avec l'assistante maternelle peut-être qui intervient dans la classe avec un personnel en tout cas qui va devenir référent aussi pour l'enfant dans le cadre scolaire et c'est vraiment essayer de créer cette équipe autour de lui et bien voilà je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui je vais vous mettre dans la description de la vidéo le titre des ouvrages de monsieur Bach pour que vous puissiez aller lire tout ça et vous former encore un petit peu plus sur toutes ces questions là je vous remercie infiniment d'avoir participé et à très bientôt à très bientôt au revoir